Après une aventure très mouvementée sur Energy 12 dans les anges, la belle Kim Glow nous revient avec un calendrier pour les fêtes. Elles sont superbes les photos Kim et non je ne suis pas faux cul parce que je dis toujours la vérité, je dis ce que je pense et quand je n'en pense pas moins, je ne dis rien. Là les photos elles sont belles, le papier il est de qualité, je te l'ai dit et moi ma préférée c'est celle-là. Regardez je vous la montre, je peux ? Oui. Bon je peux, moi c'est le mois de février, en plus je n'ai pas fait exprès parce que c'est mon anniversaire au mois de février et forcément petite rose rouge, petit téton apparent, ben oui non mais c'est sexy mais je trouve que ce n'est pas vulgaire. C'est la plus sexy du calendrier, le reste ça reste assez soft. Alors pourquoi ce calendrier ? Explique-moi. Alors j'ai eu beaucoup de demandes de mes fans sur les réseaux sociaux et un truc incroyable c'est que je me suis rendu compte que beaucoup de prisonniers m'écrivaient. Alors tu vas rire ? Ben ouais. Attends, 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 de prisonniers qui sont en prison ? Ouais apparemment ben je suis vachement soutenue par la communauté des prisonniers. D'accord. Et on me demande des calendriers et oui on voudrait bien t'accrocher dans la cellule et t'es une fille sexy et pourquoi tu fais pas ton calendrier Kim ? Et je me suis dit ben en fait ouais pourquoi je le ferais pas puisque tous ces gens me le demandent, c'est pas une personne, c'est pas dix personnes, c'est des milliers. C'est finalement ben fais-le ce calendrier. Il y a une demande donc quelque part tu réponds à la demande mais ça t'a pas étonné, enfin je veux dire tu reçois des messages de prisonniers ? Ouais au début c'était assez rigolo tu sais tu réalises pas ou d'autres qui sont sortis qui me disaient mais moi je te suis, c'est vrai que toi t'as joie de vivre, ton personnage ça m'a aidé à tenir en prison, c'était... Et j'ai une réelle demande. Et donc tu t'es dit ben je vais répondre à cette demande. Allez ben du coup j'ai fait mon calendrier. Et quelles sont tes inspirations ? Est-ce que tu t'es inspirée pour créer ce calendrier ? Non vraiment j'ai laissé le feeling, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont joué le jeu, on m'a prêté des voitures de luxe, je connais des gens qui ont des ranches magnifiques où les animaux sont épanouis, on m'a prêté des pur sang, plein d'endroits magnifiques par rapport à mes connaissances et on a laissé libre inspiration. Et tu es membre, ben oui, tu as pu infiltrer une caserne de pompiers, enfin une caserne t'as été mise à ta disposition quoi. Oui c'est super cool. Comment on fait pour avoir une caserne à disposition ? C'est à côté de chez moi à la gare d'une caserne de pompiers, on nous a laissé libre accès pour les photos. C'était assez rigolo d'avoir tous ces camions de pompiers pour nous. Mais les pompiers ils n'étaient pas bas au feu ? Ben nous on était en plein shooting, on bossait, c'était un travail. Et eux ils étaient là, moi en tenue sexy, un peu gênés, mais du coup je leur ai bien occupé la journée. Il n'y a pas un petit pompier qui t'a plu ? Parce qu'on va en parler après. Encore une fois tu ne t'es pas exprimé dessus mais tu es célibataire depuis quelques semaines, tu n'as pas réagi depuis un petit moment à ta séparation avec Sylvain ton ex. Je me dis que pourquoi pas un petit pompier quoi, je ne sais pas. Non, je suis vraiment allée pour le shooting photo, pour le calendrier, je n'ai pas regardé les pompiers. Moi j'aime celle-là aussi, celle-là elle est superbe avec le chocolat pour le mois d'avril. Après ce shooting, pour cette photo-là, je suis tombée malade le soir parce que j'ai mangé tout le chocolat et que j'ai fait une grosse crise de froid. Donc pendant la séance photo tu as mangé tout le chocolat ? Je ne sais pas me retenir, moi je suis très gourmande, je ne fais pas de régime et j'ai tout mangé. Et puis forcément la maman Noël, une des tenues que tu portes aujourd'hui. Par contre je ne savais pas que les mères Noël allaient sur la plage. Bah oui, moi je suis du sud donc le Noël c'est sur la plage. On a la chance d'avoir la mère. Donc oui, la tenue de mères Noël parce que c'est juste avant les fêtes. C'est une idée de cadeau de Noël et j'espère que ça vous fera plaisir. On parlait d'inspiration il y a quelques instants. Est-ce que tu t'es inspirée des calendriers de Clara Morgane ? On peut le dire qu'il y a pignon sur rue quand même dans ce business-là depuis plus d'une décennie. Pour le coup, sans mauvaise foi, pas du tout. Donc je sais qu'elle en fait mais c'est vrai que je ne me suis pas penchée sur le truc parce que j'ai vraiment voulu faire ma propre expérience à moi-même. Et puis bon, on a deux styles différents. Les blondes, je suis brune. Puis les calendriers quand on va en acheter, il y a de tout. Des chats, des chiens, des sportifs. Bah maintenant il y a Kim Glow. Et je pense que vu la demande, j'ai tout à fait ma place. Et je suis très contente de le mettre l'enfer là-dedans. Mais ça réussit, c'est inspirant pour toi parce que c'est vrai qu'elle les vend bien ces calendriers. Bah peut-être parce qu'il n'y avait qu'elle jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant j'espère que ça va plaire autant. Et j'ai des bons retours pour l'instant. Donc je suis très contente. Tu la vois comme une concurrente ou pas du tout ? Non, c'est même pas ça vraiment. Moi je fais mon petit parcours de mon côté. Bah elle est là, elle est là. Il n'y a pas de soucis. Moi je sais que j'ai ma place aussi. On est deux filles sexy. Puis il n'y a pas de soucis. Après je pense, j'en sais rien. Moi je ne peux pas penser pour elle. Je ne sais pas ce qu'elle pense. Bien sûr, mais les comparaisons que tu peux voir sur les réseaux sociaux, on disait ah bah tiens Kim Copic, Clara Morgan. Qu'est-ce que tu réponds à tous ces gens-là ? Ben on peut faire quand même un calendrier. Surtout qu'à la base, ce n'est même pas venu de moi. C'est vraiment, on me l'a demandé. Donc s'il y a une demande, c'est que… Il faut y répondre. Voilà. Toi regarde tes journalistes, il y a d'autres journalistes. Et ben non, il y a du métier pour tout le monde. Très bonne réponse. Exactement. On peut faire l'interview dans un lit. Le lit a été inventé depuis la nuit des temps. Moi, je suis totalement d'accord. On va dire que tu prêches un convaincu ma petite Kimi. Tu nous l'as suggéré. C'est une merveilleuse idée de cadeau de Noël pour les fêtes qui arrivent. Mais où est-ce que je peux le retrouver moi ce calendrier si je veux me le procurer ou si je veux l'offrir ? Alors toutes les informations sur www.kimidaze.com où on peut le commander en ligne directement. Et combien il coûte ? 24,90. Donc j'ai voulu vraiment laisser un prix abordable pour tout le monde. Très important pour moi. Un euro de chaque calendrier sera reversé à l'association L214. Une association extraordinaire pour la protection des animaux. Donc c'est vraiment important pour moi. Je sais que c'est important pour toi. Parce que d'ailleurs, vous l'avez forcément vu l'interview de Kim toute nue pour se faire entendre au sujet de la cause animale. C'est toi qui les a contactés, je crois, L214. Oui, parce que vraiment, ils ont un engagement profond vers les animaux. Ils sont vraiment au top. Donc, un euro par vente du calendrier, ça peut aller très vite. 10 000 ventes, 20 000 ventes, 20 000 euros pour eux. Voilà, j'espère qu'il y aura plein de ventes pour les aider. Mais ils t'ont répondu favorablement tout de suite. Ils te connaissaient ? Du coup, ils ont vu l'interview qu'on a fait. Ils ont été vraiment très fiers de nous. Ils étaient très contents de l'interview. C'est vrai ? C'est ce qu'ils t'ont dit ? Ça m'a fait plaisir, oui. Ils t'ont dit, on a vu l'interview, on est content. Écoute, c'est bien. Moi aussi, je suis content. Parce que c'est vrai que tu l'as vu, on en parlait nous deux au téléphone. On est impressionné du nombre de gens dans la rue qui viennent nous voir. Ou même sur les réseaux sociaux. Parce que notre but, ce n'était pas de dire aux gens arrêtez de manger de la viande. C'était d'éveiller les consciences. C'était simplement d'éveiller les consciences. C'est la chance qu'on a réussi. Oui, parce que le nombre de gens qui viennent nous voir et qui nous disent grâce à toi, Kim, grâce à vous, je ne savais pas pour le lait, je ne savais pas pour les abattoirs, je ne savais pas pour les œufs. Franchement, c'est tout bénef. C'est gagné pour nous, quelque part. Tu es contente ? Oui, je suis très contente. Vraiment. Et quand je vois même, j'ai vraiment un public qui va aller de 10 ans à 40 ans. Et quand je vois des petites de 14 ans qui me disent je ne savais pas, mais maintenant, je vais voir différemment. Je vais partir sur une alimentation plus saine. Voilà, tu éveilles les consciences. Même des jeunes, en fait, qui vont se faire leur propre opinion en sachant ce qu'il en est. Kim, je te propose qu'on parle un petit peu de ta dernière expérience télé-réalité. On t'a découvert, enfin on ne t'a pas découvert, on t'a vu dans les Anges, les vacances des Anges 2 sur Énergie 12. Tu as fait un bref séjour, je crois que tu es resté une semaine. Et alors, exclu, pas exclu, je ne sais pas. On a entendu un petit peu tout, donc tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus parce que tu n'as rien dit en interview. Tu n'as pas fait d'interview par rapport à cette dernière expérience télé. J'ai l'impression que tu l'as mal vécu, vraiment cette expérience. Et même que depuis que tu as intégré Énergie 12, ça ne se passe pas forcément très bien. Ben... Je suis un peu déçue dans le sens que sur deux tournages, j'ai été violentée et qu'on minimise la chose. Chacun, la production, je pense, va se protéger pour ne pas avoir le CSA au cul ou pour... Moi, j'ai voulu porter plainte, par exemple, à Miami quand on m'a tapé, mais sinon la personne ne pouvait plus sortir du territoire américain. Donc Miami, tu parles de Vincent Queijot. C'est ça. Enfin voilà, il y a eu des trucs comme ça. On t'a demandé de ne pas porter plainte à Miami, c'est ça ? Oui. D'accord. Parce que sinon, Vincent ne pouvait pas quitter le territoire. Je ne suis pas méchante. Encore une fois, même si on peut dire la preuve, je ne l'ai pas fait alors que c'était dans mon droit. Pareil, sur la vacance des Anges II, j'aurais pu parce que je suis quand même repartie avec un œuf sur le front. Par rapport au coup d'Amélie ? Parce que ça, encore une fois, on a entendu tout. Ah non, par contre là, tout le monde l'a vu. Je suis repartie, j'avais un œuf comme ça parce qu'on m'a porté un coup au visage. Mais elle t'a frappée ? Oui. Avec le poing ? Oui. Ou avec autre chose ? Avec le poing. Avec le poing. D'accord. Et tu as été marquée donc ? Oui, j'ai été marquée. Et ça, tout le monde l'a vu. J'aurais pu partir directement porter plainte, certificat médical. Je veux dire, c'était visible en plus. Et tu as vu un médecin sur place ? On t'a fait voir un docteur ? Non. Tu n'as pas été auscultée ? Non. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as mis une crème, des glaçons ? Moi, je l'ai fait en rentrant en France pour avoir une preuve quand même. Voilà, mais je ne suis pas allée porter plainte. Je ne suis pas une fille méchante encore une fois. On t'a demandé de ne pas porter plainte contre Amélie ? On ne me l'a pas demandé, mais on me l'a fait comprendre. Donc tu l'as suggéré. Moi, ce qui m'a le plus déçue, c'est qu'elle a osé te dire que j'avais insulté un enfant et que c'est suite à ça qu'elle m'avait porté un coup alors que ça n'a rien à voir. Elle m'a porté le coup 30 minutes avant que vraiment elle me pousse à bout et que j'arrive à parler de son enfant. C'était 30 minutes avant. Et encore, je n'ai pas insulté. J'ai juste dit que c'était sur le coup ce que j'avais dit. On ne va pas revenir là-dessus. Mais ça, c'était 30 minutes avant le coup, avant qu'il y ait tout ça. Ça n'a rien à voir. Mais parce qu'apparemment, les candidats se sont rebellés. Moi, je te dis les retours que j'ai eus en interview en toute intimité. Tu aurais trop de privilèges sur les tournages. Donc en fait, si le privilège était attribué à quelqu'un d'autre, ça faisait quoi ? Admettons, ça aurait été une autre candidate ancienne comme moi qui avait tous ses privilèges. Pourquoi ça aurait été mieux ? Pourquoi ? Parce que c'est moi, ça dérange. Je ne sais pas. Moi, on m'a dit oui. Kim, elle est arrivée sur les motos. Kim, elle ratait les jobs. Elle partait en spring break. Il y avait une incompréhension de la part des candidats. Si c'était eux qui partaient, en même temps, on va envoyer qui en spring break ? La plupart des meufs qui ne savent pas danser. Je veux dire, il y en a, je réalise, elles sont crainées. Qu'est-ce qu'elles vont aller foutre en spring break ? Moi, mon métier, je sais danser. J'ai le côté sexy pour animer un spring break. C'est normal que c'est moi qui part. On ne va pas envoyer notre grand-mère de la télé-réalité avec un cupla pour danser un maillot de bain. Tu as beaucoup de privilèges sur un tournage ? Je pense que je peux être une candidate qui donne beaucoup à la chaîne parce que j'ai ce côté qui énerve naturellement les gens et les candidats spontanément. C'est ma nature, apparemment. Non, je peux être un très bon atout et peut-être qu'on va m'aider à mettre tout ça en place. Et pourquoi tu n'avais pas l'esprit à tourner cette saison ? J'ai l'impression que tu n'avais pas envie d'être là. Honnêtement, à l'époque, j'étais en couple et je n'avais qu'une envie, c'était d'être avec mon copain. Et je pense que les candidats ont eu beaucoup de chance, d'ailleurs, parce que si j'avais la tête complètement libre au tournage, j'aurais pu la retourner à la maison. Vraiment, ils ont eu beaucoup de chance. Tu n'étais pas dans ton assiette. J'étais avec eux, mais mon cerveau était ailleurs. J'étais physiquement présente dans la maison, mais mon mental était avec mon copain à l'époque. Ils m'expliquaient, notamment Sarah Frézou et Jaja, entre autres, que tu ne partageais aucun moment avec le reste du groupe, que tu restais enfermée dans ta chambre. Je n'ai rien à voir avec ces gens-là. C'est des gens qui vont se lever à 14h, qui passent leur vie en boîte, qui picolent. Moi, je suis une fille qui me lève à 7h du matin, qui fait du sport, qui mange bio. Je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Donc, forcément, ils ne m'intéressent pas hors caméra. Ce n'est pas méchant. Tu n'arrives pas à t'entendre avec les candidats des anges, des vacances des anges ? La plupart, ça fume, ça picole. Moi, tout ça, loin de moi. Laissez-moi avec mes animaux, ma nature, ma campagne, mon manger bio, mon sport. C'est bon pour les voir quand les caméras se coupent et qu'on se rejoint le soir. Et là, vas-y, on te boit de la vodka. Mais moi, je préfère me reposer, être en forme pour quand les caméras arrivent le lendemain matin. Donc, moi, ces moments où je vais me coucher, où eux sont en bas en train de faire ce qu'ils ont à faire, à parler, à former des stratégies. Moi, ces moments, je ne les partage pas vu que je suis couchée avec eux. Donc, je crée des liens en moins. Et c'est ça qui est triste, c'est que moi, j'ai connu la vraie télé-réalité. J'ai eu la chance de faire partie des anciennes candidats qui ont connu la vraie télé-réalité, où il n'y avait pas de montage, de stratégie le soir, de « on va faire ci, on va faire ça ». Moi, j'ai vraiment connu le début et c'est désolant de voir comment la télé-réalité a bifurqué. Maintenant, chacun va inventer des histoires. Pourquoi la caméra, elle n'est pas là ? Oh là là, je suis tellement contente d'avoir vécu le début de la télé-réalité. Tu regrettes ce tournage ou pas ? Je regrette juste de ne pas avoir été au 100% de ma forme pour pouvoir les mettre à bout pendant un mois. Tu me feras peut-être dans les Anges 10, je ne sais pas. En tout cas, maintenant, il n'y a plus rien qui m'occupe la tête, c'est bon. Tu me répondras justement sur toutes ces questions de projet parce que moi, on m'a communiqué des informations. Et j'ai entendu dire que tu pourrais quitter Énergie 12 pour une grande chaîne d'un très grand groupe. Mais je te poserai la question à la fin, je te laisse le suspense, Kim. Est-ce que tu en veux à la prod des Anges ou pas ? Oui et non ! Comment dire ? Moi, il y en a plein avec qui je m'entends bien. On se parle beaucoup et je suis encore une fois pas du tout dans le cas d'esprit d'être minerve. Il y a des petits trucs qui me dérangent. Voilà, que malgré ce qui soit passé, on minimise la chose et on va s'occuper quand même d'une candidate en mode chouchoute alors que c'est pas bien ce cas-là. Tu parles d'Amélie ? Ou des trucs comme ça. En plus pour moi, René quoi, c'est fini. C'est bon, il y a la relève maintenant. Non mais tu veux dire que tu aurais aimé avoir plus de soutien de la part de la production ? Ouais. Et je pense qu'ils pensent plus à se protéger au niveau CSA, tout ça, qu'à... Ouais, c'est dommage. Kim, j'aimerais te parler de ton ex, Sylvain, parce que tu... Ah, ça y est, j'ai dit le mot et je te vois déjà en train de... Ça va, non mais t'inquiète. Ça va. Tu sais que j'aime pas en parler. Je sais, je sais. Tu m'as dit que je pouvais te poser quelques petites questions. Petites. Ça fait un petit moment que moi, je suis au courant de beaucoup de choses, mais tu le sais. Je t'ai dit, tant que toi, tu le dis pas, ça ne sortira jamais de moi. Voilà. Et je pense que t'as jamais été déçu, j'ai jamais rien sorti. Tout ce que tu m'as confié. Et t'es plus qu'un simple journaliste pour moi. Aujourd'hui, t'as un ami, tu le sais. C'est gentil. Et pareil de mon côté. J'aimerais savoir pourquoi tu t'es pas exprimé depuis tant de semaines sur cette relation qui a en fait terminé depuis combien de temps ? Depuis le début septembre, il me semble. Ah, quand même. Donc, ça va faire trois mois que c'est terminé. Ça fait deux mois que c'est terminé et pourtant, t'en as pas parlé. J'en ai pas parlé parce que ça m'a fait beaucoup de mal. Tu te sentais pas prête ? Je le sais toujours pas. J'ai pas envie d'en parler, s'il te plait. Je suis désolée, c'est pas mon but du tout de te faire pleurer. Vraiment pas. Je vais me remaquiller un peu. Allez, on fait une petite pause, tu te remaquilles et puis remets-moi ton sourire sur tes lèvres. Je veux le voir. Oui. Puis ton calendrier, il doit te redonner le sourire quand même. On le rappelle, www.kimiedays.com pour se le procurer. Un euro est reversé à l'association L214 sur chaque vente. Et ceux qui ont l'habitude de faire des calendriers aussi, ce sont les sportifs. Parce qu'on parlait de Clara Morgan tout à l'heure, mais les sportifs, c'est vrai, en font beaucoup. Et je sais, Kim, que tu as une véritable passion pour les sportifs. Mais alors, pas la passion du sport, la passion des sportifs. C'est différent. Aujourd'hui, justement, cette passion, elle s'arrête parce que là, je pense que c'était mon dernier sportif. Je n'en veux plus. Pourquoi ? Parce que, justement, j'ai eu, en tant que fille ou femme, vraiment une addiction, en fait, aux sportifs. On peut parler d'addiction. Ouais. Et aujourd'hui, Dieu merci, j'ai réussi à me sortir de ça. Et je me suis retrouvée autour d'une spirale où je ne me respectais plus. Où, pour moi, c'était normal d'avoir des sportifs dans ma vie. Je n'arrivais plus à avoir la limite entre ce qui était bien ou pas. Et vu que j'ai souvent été blessée par les hommes, je me vengeais, que ce soit des sportifs mariés ou pas. Ah, c'est dans ce sens-là que tu dis que je faisais des choses qui n'étaient pas très bien et je m'en veux aujourd'hui ? Oui, par exemple, d'aller vers un sportif qui soit très connu, que tout le monde sait qu'il est marié. Moi, j'y allais quand même s'il venait vers moi. Mais tu les collectionnais, les sportifs, et tu parles d'addiction. C'est fort quand même, addiction. D'habitude, on parle d'addiction à l'alcool, d'addiction aux drogues. Moi, je ne pouvais pas sortir avec un gars s'il n'était pas ou en Ligue 1 ou en top 14 ou en autre sport. Je ne peux pas le dire, sinon on va savoir qui c'est, ou d'autres sports. Voilà, j'ai eu vraiment des sportifs et d'ailleurs, je pense que si j'écrivais un livre, si j'écrivais un livre et que je... Ah non, elle va avoir une idée ! Elle va avoir une idée ! Je pense qu'il y en est qui ne seraient vraiment pas bien. Mais quand tu parles de relations, tu parles de relations... Certains, je les ai vues, donc des relations, certains des double vies parce qu'ils avaient une vie de famille. Et tu le savais, forcément. Et je le savais. Alors aujourd'hui, je tiens vraiment à le dire. Et j'ai fait vraiment un gros travail sur moi. Je me suis repentie pour toutes ces choses et vraiment, je ne veux plus de ça dans ma vie. Maintenant, j'inspire à des choses saines et vraiment à me poser et à ne plus faire du mal aux gens. Mais tu les voyais où ces sportifs ? C'était chez toi ? Bon, chez eux, j'imagine que non. Non, ben oui, ils venaient chez moi ou ils louaient des belles suites comme celle-là ou... Et vous vous retrouviez à l'hôtel dans une suite, c'est ça ? Ils ont imposé même de venir quand ils partaient s'entraîner, selon le sport. Est-ce qu'il t'arrivait d'aller les rejoindre, de passer un peu de temps avec eux ? Oui, il y en a... Oui, c'est... Et elle est où la limite quand on a une addiction comme ça aux hommes, aux sportifs, entre l'amour et l'attirance ? Est-ce que tu n'es jamais tombée amoureuse de sportifs avec qui tu as eu des relations ? Moi, je suis un cœur d'artichaut, je m'attache très vite, mais j'avais quand même conscience que ces gens-là, dans le fond, ce ne sont pas des gens avec qui on veut faire une vie. Certains sportifs très connus passent plus de temps, genre on faisait des soirées, et bien il y avait d'autres sportifs, tout le monde était là avec les maîtresses en fait. Et tu te dis, mais ils passent plus de temps avec leurs maîtresses qu'avec leurs propres femmes. Mais je ne veux pas de cette vie-là. Et forcément, vous ne pouviez pas, tu ne pouvais pas faire de photos. Non, ben non, non. Tu avais quand même ton portable ou c'était bien réglementé ? Non, on avait nos portables, non, il n'y a pas de souci. Mais je n'étais pas dans cet état d'esprit-là. Franchement, si j'étais une garce, je pense que je ne pourrais plus jamais travailler de toute ma vie si je balançais les sportifs que j'ai vus. Mais quand tu parles de sportifs, toi ce n'est pas le football. Il y a eu des footballeurs. Et je tiens à préciser que c'est toujours tous les footballeurs que j'ai vus, c'est eux qui sont venus vers moi, ce n'est jamais moi qui suis venue vers eux. Ce n'est pas toi qui envoie les messages sur les réseaux sociaux. Ah non. Moi en plus à la base, pour le coup je n'en ai rien à foutre du foot. Vraiment. Et je ne sais pas pourquoi beaucoup, mais c'est dingue, mais des dizaines de footballeurs sont fous de filles de télé-réalité. Mais pourquoi ? Je ne sais pas, ça doit les faire fantasmer. Je n'en sais rien ou c'est leur délire, je ne sais pas. Et tu t'es déjà retrouvée avec d'autres filles de télé-réalité qui étaient avec des sportifs là où tu étais avec eux ? Enfin, je ne sais pas. Peut-être. Peut-être ? Non mais c'est vrai ? Oui. Tu ne donneras pas les noms. Non. Mais tu n'es pas la seule à croire aux sportifs alors. Non, moi, c'est des copines qui vont venir parce que je suis invitée à telle ou telle soirée. Mais pour les footballeurs, pour le coup, c'est eux qui sont venus vers moi. Mais ils n'ont pas peur ces sportifs de haut niveau, très connus, La vérité, ils ont un cerveau de poisson rouge. Non mais ils n'ont pas peur quand même. Je ne sais pas, moi, qu'une candidate de télé-réalité qui ne serait pas bienveillante tende un piège pour pouvoir faire du buzz. Mais ils sont protégés derrière. C'est-à-dire ? Déjà, ils ont les clubs qui les protègent. Ils sont la plupart, je pense, sur écoute, le moindre truc. Ça va loin avec des joueurs connus. Mais qu'est-ce que tu ressentais ? Il y a eu une adrénaline dans cette addiction ? Il y avait ton cœur qui battait ? Qu'est-ce que tu ressentais ? Alors moi, au début, c'était… Au jour d'aujourd'hui, j'aspire à un homme sain, posé, plus du tout à ce côté-là, même plus à m'exposer. Mais à cette époque-là, j'aimais le physique, du sportif, ce corps qui s'entraîne à haut niveau. Je ne sais pas. Genre, je voyais un joueur marquer un essai. Je me disais… Ah ouais, c'est celui-là qu'il me faut. Il a mis un essai. Il est trop sexy. C'était ridicule. Tu m'as dit, si un jour, je sors un livre, ça fera un malheur. Mais dans ce livre, tu vas donner les noms des sportifs équitaires ou des relations ? Je ne peux pas. Mais t'imagines… Enfin même, je n'ai pas envie de détruire des familles. Au jour d'aujourd'hui, je regrette tout ce que j'ai fait. Je m'en veux et je ne balancerai pas les noms. Mais il y en a des très connus. Très, très connus. Genre… Alors, attends. Si je tape, par exemple… Je vais aller sur Google. Si je tape « Sportif préféré des Français ». On va voir qui… Parce que moi, le sport, je n'y connais strictement rien. Non, mais vraiment. Foot, rugby, Jeux Olympiques, tout ce que tu veux, je n'y connais strictement rien. Alors, « Sportif préféré des Français ». Ah, ben voilà. Directement, il y a des photos qui apparaissent. Je vais te dire les noms. Non, mais de toute façon, je ne dirai pas ça. Alors, je te dis juste quels sont les sportifs de haut niveau préférés des Français qui ressortent. Un, deux, trois, quatre. Le top 5 de Google. Ok ? Teddy Riner. Tony Parker. Sébastien Loeb. Gaël Monfils. Joe Wilfried Tonga. Et le numéro un préféré des Français, c'est Teddy Riner. Je ne te dirai pas. Tu n'en as pas vu un des cinq ? Je ne te dirai pas. Je ne peux pas. Tu en diras plus dans ton livre ? Ah oui, dans mon livre, j'en dirai plus. Mais je ne balancerai pas les noms. Je ne pense pas avoir le droit. Moi, je me retrouve avec des procès au cul partout. Mais est-ce qu'il y en a un de ceux que j'ai cités avec qui tu as eu une relation ? Je ne peux pas te dire. Sans dire le nom. Ça laisse une chance sur cinq. Il n'y a que des suppositions possibles. Oui, mais ça va. Il n'y a que des suppositions possibles sur les cinq. Est-ce qu'il y en a un avec qui tu as eu une relation ? Je ne peux pas te dire. Ça veut dire oui. Je ne te dirai pas. Tu ne me diras pas ? Au moins, j'aurais essayé. Vous ne m'en voudrez pas, j'espère, à la maison. C'est vraiment important pour moi que les gens comprennent qu'aujourd'hui, je ne suis plus du tout dans cet état d'esprit et que je regrette toutes ces choses que j'ai pu faire. Sûrement blesser des familles, de voir des hommes, des sportifs en couple ou pas. Et c'est vrai que ce n'est vraiment plus du tout à ce que j'aspire aujourd'hui. Et j'ai eu un éveil de conscience là-dessus. Et ça, mais Dieu merci, c'est que je me demande comment j'ai pu faire toutes ces choses. Et je pense que même si j'en parle, c'est pour aider aussi d'autres filles qui sont dans cet engrenage à en sortir très vite parce que finalement, ça ne m'a pas rendue heureuse jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, j'aspire à autre chose. Et j'espère que leur conscience va s'éveiller de ce côté-là à se respecter parce qu'il y a eu un moment dans ma vie où je ne me respectais plus. On rappelle l'information principale de cette interview et j'ai l'impression d'être, j'allais dire Claire Chazal, mais elle n'est plus sur TF1. Anne-Claire Coudray. Voilà, Anne-Claire Coudray. Ou comment il s'appelle Gilles Boulot. Ton calendrier est disponible sur le site www.kimidays.com. Vous pouvez vous le procurer ou faire un beau cadeau à un ami, un membre de votre famille pour 24,90€ et vous faites en plus une bonne action. C'est ça, parce que rappelle-nous ce qui va se passer en achetant ce calendrier. Oui, un euro sera reversé à l'association L214. C'est une association en référence au code rural L214 de 1976, là où l'animal a enfin été désigné comme un être sensible. Attention, prochaine émission de Kim Glow, question pour un champion. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité pour toujours des confidences en toute intimité. Le décor a changé, nous voulions un petit décor. Tu nous fais tourner un peu ça, là, derrière ? Comment ça marche ? Tu sais, il y a un petit interrupteur. Elle est superbe, cette suite. Voilà ! C'est pas mal ! T'as vu, c'est sympa ! Bah oui, on voulait une petite suite, on voulait quelque chose d'un petit peu glamour pour cette interview. Donc j'espère que ça vous a plu. Bon, Kim, merci infiniment pour cet entretien. Merci de m'avoir permis de parler de ton calendrier et puis surtout pour toutes tes confidences, parce que je sais que t'aimes pas trop trop en temps normal. Donc merci infiniment ! Je vous donne rendez-vous très vite avec une nouvelle personnalité pour toujours des confidences en toute intimité. Et en attendant, vous avez la barre de commentaires juste en dessous pour me dire, nous dire, comme d'habitude, si cette interview vous a plu. La petite clochette pour pouvoir recevoir les notifications et le bouton s'abonner. Je vous mets mon texte par cœur à force ! Bah oui, je vous dis toutes les semaines ! Gros bisous ! We love you ! 倒 l' mainly sur l'alarche. Je vouskmifle ! Très bien !